oi 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 les gars bienvenue pour le nouvel épisode donc là on se retrouve devant le parking platine voilà il est connu de tous bien entendu sans plus tarder je vais vous présenter l'épisode qui va venir donc voilà en face à un adversaire en 1v1 donc là on est sur du niveau c2 limite c3 de toute façon le niveau s'affiche à l'écran et donc là l'adversaire du jour il est très intéressant parce que c'est un adversaire qui est plus mécanique que moi donc justement je vais vous montrer comment est ce que moi je gère les cas où mon adversaire est justement plus plus technique que moi donc voilà j'espère que vous allez apprendre des choses dans cet épisode et je vous dis à la prochaine non pas la prochaine moi je suis un ouf moi à tout de suite pour l'épisode en fait le premier kick off donc déjà il me fake voilà on se présente à l'adversaire on décide de montrer qu'on veut intervenir tout de suite voilà c'est pas passé en tout cas mieux vaut se prendre un but comme ça en essayant d'intervenir le plus tôt possible comme ça ça mais ça 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 clarifie votre gameplay par rapport à l'adversaire il va se dire ok lui il essaye d'intervenir tôt dans sa tête ça va commencer à encrocher le plus vite c'est mécanique qui va un peu se dépêcher donc voilà on instaure l'état donc là on prend un bon 50 qui à notre avantage on décide de pas je le booste le contrôle tout en mettant un clic pour essayer d'avoir un petit peu de vitesse là il nous a un petit coup donc là on va essayer de prendre la save du mieux qu'on peut avec une bonne recovery c'est possible voilà et là pareil dans la même logique voilà on aggro tout de suite on va pas chercher le boost pour optimiser la vitesse là ça va être compliqué pour nous de marquer on va quand même l'attenté et c'est passé on a eu de la chance il nous a respecté dans notre mouvement mécanique ça passe alors un autre kick off donc là on n'a pas réussi à prendre un bon kick off on va essayer de la save et c'est passé on a eu de la chance lui je crois qu'il a pas trop de boost mais on en a encore moins donc voilà là on va flic pour aller chercher le boost il va prendre son premier reset deuxième reset voilà on esquive la démo on prend un petit contrôle il essaie de la mettre dans nos cages sauf qu'il s'est un peu dévoilé donc là on a loupé l'open mais au moins c'est bien on se rend compte qu'il y a des opens qui nous laissent donc voilà on sait qu'il a pas trop de boost qu'elle est passif qu'il a pris sur le côté tout à l'heure voilà il pourra pas avoir le rebond donc là on décide de la jouer au sol avec ce petit saut et il est mal placé un donc là faut juste être patient voilà et là on va chercher le donne qui n'est pas passé c'est pas grave donc on en prend un deuxième de moi j'en ai touché la balle avec voilà et là en 50 tout de suite on laisse pas de terrain à l'adversaire voilà donc ça c'est important regardez ce que j'ai fait ce que j'ai exécuté ça je l'ai pris d'un tiktoker voilà j'ai vu qu'il était en train de stream et tout j'ai vu que ça c'était assez utile quand vous arrivez ici voilà j'ai eu moi au début je voulais m'orienter pour aller le challenge enfin continuer à avancer sauf que vous voyez j'ai pas du tout de vitesse et en plus vu que ma voiture est orientée vers le haut la gravité ne m'aidera pas à accélérer là la manière dont je peux être le plus rapide c'est de reculer donc qu'est ce que je fais je recule et j'ai fait voilà là on temporise un peu loin tranquillement là on la met slow dans notre corner et là on n'utilise pas trop de boost voilà on garde notre avantage voilà on se met face à l'action et là on la dégage voilà on garde le contrôle de la balle en plus on a un petit peu de speed mais là on n'a plus de boost pour pouvoir continuer notre action on back on back un petit peu loin on se réavance pas on attend qu'il lance son move voilà regardez c'est parti au dessus attendez bien que votre adversaire passe le move si vous n'êtes pas prêt à intervenir voilà laissez le l'initiative de lancer le move voilà là on le cut parce que voilà il nous a un petit peu rendu la balle on dépense pas trop de boost voilà on passe quand même en supersonic donc là il a son mouvement donc là je pense que vous avez dû vous rendre compte que cet adversaire est plus mécanique que moi dans le gameplay ça se trouve que même en tant que tel il a plus de mécanique que moi parce qu'il est plus constant mais voilà il faut savoir jouer sur ses forces donc là encore un autre setup donc voilà ça c'est un 1v1 de type mécanique donc nous il faut qu'on le batte drastiquement moi j'en ai pas mis l'open mais on a utilisé le petit wave dash c'est pour ça dans vos actions surtout quand vous êtes en action offensive ne fliquer pas à chaque action je regardais là il va faire cette balle là là je suis loin de son camp c'est à dire que la balle à va revenir en fait soit par un rôle soit par un backboard donc là on faut mettre de la force mais ici il faut pas mettre de force parce que enfin il faut c'est pas qu'il faut pas mettre de force il faut pas flic sauf si vous êtes sûr de la rentrée parce que que là c'est un open donc là je mets le wave dash parce que j'ai pas utilisé mon jump et voilà là je gagne de la vitesse dès l'atterrissage là on prend un autre kick off alors on est resté bien face à lui on a 22 je pense que il va marquer et non il a loupé on a eu de la réussite là dessus voilà là on a 100 boost et lui aussi donc là qu'est ce qu'on fait voilà je savais qu'il allait pas me challenge ici donc là qu'est ce qu'on peut faire on peut faire un petit air drag donc voilà est ce que ça passe ça ça passe on a de la chance donc voilà vous regardez pour l'instant voilà on s'impose bien par rapport à lui on met des petits buts d'avance on a fait le break intéressant voilà on prend un bon bloc voilà on bac un petit peu voilà on va pas chercher le boost c'est une erreur là vous allez chercher le boost c'est une erreur enfin on va regarder avant que j'affirme ça ouais c'est une erreur voilà on prend quelques pastilles on survit avec ça on optimise notre speed voilà là on lui met juste un petit peu de pression voilà pareil là c'est le même cas que tout à l'heure si vous allez chercher ce boost c'est encore une erreur regardez là on est close on est close lui il va chercher le boost ça veut dire qu'il sera pas là ah non pardon il va pas chercher le boost justement ça veut dire que là si vous allez chercher le boost il vous a échec et maths parce que là il attend le rebond il va avec il attend que ça va vers le mid et vous fracasse donc là voilà ça va on a bien joué donc là moi j'ai joué le boost et là j'ai l'avantage par rapport à lui voilà là on utilise le boost pour être plus rapide justement on lui prend son boost petit coup de caméra pour voir ce qu'il fait voilà là on a vu qu'il a dash donc il va aller garder sa vitesse et prendre un boost et nous on a fait ça on la met dans l'organisation du but on prend un bon 50 c'est pas passé on récupère du boost on se repositionne donc lui on sait qu'il va aller chercher du boost donc là on a essayé le démo c'est pas passé voilà là ça va rebondir en notre faveur et voilà là normalement vous est censé avoir un tir cadré sauf que moi je suis éclaté en c'est tout alors pourquoi ça c'est une erreur parce que là il aurait pu me punir aussi un voilà là faut qu'être là faut qu'être en plus vous pouvez là je pense qu'on peut largement la rediré dans les cages et aller un petit un peu il avait un petit peu peur on prend un petit save normal on prend le boost on fait challenge je crois que ça rentre mais ça va on prend la save voilà on garde la skid on va essayer de marquer direct c'est pas passé on n'a pas eu la démo non plus là on essaie de faire un mouvement mécanique mais bon c'est pas passé donc on conserve la balle voilà là on attend d'aller chercher le boost on a cru qu'on allait se faire là dessus par la verser un peu paniqué là dessus voilà là on a huit donc qu'est ce qu'on fait voilà on flic on va chercher le boost pour garder la vitesse et voilà dommage là on avait encore un open c'est pas grave voilà là on la fake je crois que c'est but pour lui si je dis pas de bêtises non il a vraiment pas de chance vraiment genre autant on n'a pas été on n'a pas été exemplaire mais là c'est pareil c'est la même situation que tout à l'heure regardez là je suis ici des phases où vous êtes proche du backboard soit le vôtre ou soit le sien il faut pas flic regardez là je fais juste ce petit saut et voilà je suis directement réemployé dans l'action voilà là il la met là bas on prend de la vitesse on va s'orienter vers le camp adverse voilà là on la met haute voilà on a essayé de flic mais bon on avait pas de flic voilà là on prend le boost parce qu'on a un petit peu de temps voilà là on jump hop et on a bloqué dans son action là on prend le boost voilà on saute pour mettre un petit peu plus de speed et pour bien l'écarter du rule donc voilà là il a loupé et je crois qu'il l'effet ah non pas encore et qu'il se bat jusqu'à la fin voilà là on a fake là ça va passer on regarde ça on a encore loupé hein mais voilà on flic pas on sait que c'est pas favorable à notre cause et bah on flic pas c'est tout voilà là on follow la balle on garde le contrôle donc là j'ai loupé un boost en défense j'aurais pu le prendre pour encore plus optimiser ma situation et voilà on a gagné le match donc voilà je vous montre un petit peu les scores tac donc vous voyez on a été vraiment dominant beaucoup de save beaucoup beaucoup de save on a moins de frappe que lui mais on a été plus décisif c'est important de d'analyser le gameplay de votre adversaire mais c'est aussi important de mettre dans son esprit quel gameplay vous voulez faire c'est à dire que plusieurs fois j'ai essayé d'intervenir le plus tôt possible pour lui montrer que voilà moi je te laisserai pas à faire et donc du coup à chaque fois il lancer ses mécaniques un peu précipitamment donc voilà c'est important de bien comprendre ça et de justement mettre ça dans l'esprit de votre adversaire voilà on a pu voir on a pu voir pendant cet épisode là que justement savoir jouer un et s'adapter à un adversaire c'est important mais il faut aussi savoir mettre des décisions qui vont faire en sorte que l'adversaire va analyser votre jeu de manière à ce que ça le desservent c'est à dire que moi vraiment mon premier but que je lui ai laissé je voulais vraiment lui montrer que frérot moi je te laisserai pas dominer la game je laisserai pas lancer tes mécaniques à chaque fois je serai là pour te bloquer donc donc voilà c'est important de d'avoir cette démarche là et de surtout de pas commettre l'erreur d'aller choper le boost vous pouvez contrôler la game simplement en ayant le contrôle de la balle après bien sûr il faut pas se laisser avoir par par être obnubilé par la balle bien sûr il faut être capable de pouvoir varier son jeu et voilà c'était ce que je voulais vous mettre en avant durant cet épisode là savoir jouer face à un adversaire qui est plus mécanique n'est pas forcément un désavantage justement tous les buts qu'on a pris nous c'est parce qu'il a voulu tenter un move mécanique mais nous vu qu'on est en mode 1v1 pour tryhard et ben justement on a puni ces initiatives aériennes donc j'espère que cet épisode vous aura pris bien sûr quelques quelques petites notions que vous pouvez appliquer en 1s comme en 2s et en 3s après à vous de les adapter à votre niveau et comment est-ce que vous les utilisez pardon mais en tout cas ce sera tout pour cet épisode moi je vous dis merci à vous pour ceux qui ont interagé avec la vidéo ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode